Ce sont les tout débuts de la Révolution française, une période qui, au fond, a été très peu étudiée, mais qui est fondatrice de notre République et fondatrice de la Révolution elle-même. Tout se passe à ce moment-là, entre le 17 et le 23 juin 1789, avec trois événements particuliers. Donc les États généraux ont été convoqués, comme vous le savez, par Louis XVI, siège depuis le 5 mai. Les États généraux sont constitués des trois ordres. La société d'Ancien Régime est une société d'ordre différenciée en droit, inégalitaire en droit. Donc les États généraux sont constitués des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-État. Et le 17 juin, alors que les ordres ne s'entendent pas les uns les autres, « Les députés du tiers-État décident unilatéralement de se déclarer Assemblée nationale ». Ça, c'est le premier acte. Si vous voulez, si cette semaine était un jeu de tennis, une partie de tennis, ce serait trois sets et match. Donc, premier set. Le deuxième set, c'est le 20 juin. Le roi et ses conseils, conscients de la gravité de la situation, parce que cette déclaration entraîne un renversement absolu de souveraineté, de la tête du roi à la tête de la nation. Et dépossède le roi, en le séparant de la nation, dépossède le roi de sa souveraineté et de sa légitimité. Donc, le roi réagit et annonce une séance royale. Et pour ce faire, fait fermer l'hôtel des menus plaisir, où siègent les députés du tiers-État aux États-Généraux. Le 20 juin, ces députés, avec à leur tête Bailly, qui est leur président, se cognent le nez, si j'ose dire, sur la porte de la grande salle commune des États-Généraux et décident de siéger, quoi qu'il puisse en advenir, et se rendent à la salle du jeu de paume pour prêter ce serment fameux, donc du 20 juin 1789, alors lorsqu'ils jurent de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution au royaume. Deuxième set. Et le troisième set, c'est trois jours plus tard, le 23 juin, lorsque la séance royale a effectivement lieu, que Louis XVI se rend aux États-Généraux pour proposer un train de réformes, et en particulier de réformes fiscales, et que les députés du tiers-État ne l'écoutent pas, refusent de quitter la salle alors que le représentant du roi, le grand maître des cérémonies, Drebrézé, le leur demande. Et c'est cette fameuse algarade qui sera réinventée par la suite. On parlera de cette réinvention entre Mirabeau et Drebrézé. La réponse de Mirabeau est restée célèbre. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Et le roi cède. Le palais, le château de Versailles est envahi une première fois par le peuple. Le roi n'a plus d'armée, ou quasiment plus d'armée. Et cette première reculade de Louis XVI annonce toutes les autres reculades. La révolution est véritablement enclenchée. Il y a deux raisons essentielles. La première raison, c'est que ce renversement de souveraineté, entre le 17 et le 23 juin, n'est pas le fruit d'un pacte, ou d'un accord, ou d'une négociation, entre les ordres eux-mêmes, entre le tiers-État, c'est-à-dire la bourgeoisie d'un côté, le clergé et la noblesse de l'autre, ou entre les ordres et le roi. C'est un coup d'État. C'est un renversement unilatéral, je dirais, absolutiste. C'est une reprise par le tiers-État, qui se déclarera bientôt peuple, de l'absolutisme royal. Donc en cela, la rupture est profonde. Et si on va un peu plus loin, lorsqu'on étudie et qu'on regarde de près le climat général de ce mois de juin, bien avant la prise de la Bastille, qui se passe le 14 juillet, presque un mois plus tard, le climat général n'est pas si printanier que ça. Bien sûr, les esprits sont à l'enthousiasme, à l'utopie, au rêve d'un bonheur universel et perpétuel, mais en même temps, ce renversement de souveraineté s'opère dans une ambiance de violence, de haine, de soupçon, de jalousie, une ambiance complotiste. Le complot, le fantasme du complot, qui va constituer le combustible même de la Révolution jusqu'à la terreur en 1793, naît au cours de ce mois de juin. Le premier complot qui apparaît dans la presse et dans l'opinion dès les débuts du mois de juin, c'est le complot aristocratique. Les aristocrates, c'est-à-dire la noblesse et le clergé, vont monter à cheval, s'emparer des députés du tiers État, leur faire un mauvais sort, et ensuite s'emparer de Paris. Donc, tous les ingrédients qui vont conduire la Révolution à la guerre civile et à la terreur à partir de 1792-1793 sont contenus en germe dans cette semaine de juin. Il n'y a pas deux révolutions. Une bonne révolution de 1789 et une mauvaise révolution de 1793. Il n'y a qu'une seule et même révolution dont les éléments sont contenus déjà au cours de ce mois de juin, de cette semaine, cette semaine sainte de la République, on pourrait dire, de juin 1789. Les événements se sont passés dans une bousculade et je dirais un désordre absolu en juin, ce renversement de souveraineté. Il n'y avait évidemment pas d'unanimité comme on a voulu le faire croire par la suite. Les esprits étaient chauffés à blanc et toute l'histoire des débuts de la République à partir de 1792 est une histoire de recherche de légitimité. La République naît le 20 septembre 1792. Cette naissance est la conséquence même de ce qui s'est passé les 17-23 juin 1789. et la République va chercher et trouver sa légitimité, la légitimité à sa souveraineté, la souveraineté du peuple, dans cette réinvention de la semaine de juin 1889 autour de principes qui sont ceux de l'unité, de l'unanimité nationale, de l'indivisibilité de la nation. Et au fond, et le tableau de David qui représente le serment du jeu de paume du 20 juin 1789, en est un témoignage frappant, c'est une allégorie de l'histoire. On va réinventer, on va sanctifier ce serment du 20 juin. Le simple fait que ce soit un serment civique qui tranche avec le vieux serment du roi à son sacre montre à quel point on va essayer de renverser la sacralité au profit de cette république laïque de 1792. Donc c'est cette réinvention qui fait que peu à peu la République va s'enfermer dans un mythe si parfait qu'elle va passer des siècles à la faire advenir comme si cette utopie de l'indivisibilité, de la liberté, de l'égalité, la précédait sans cesse et comme si elle n'arrivait jamais à l'atteindre. Et je pense qu'une bonne partie de nos psychologies françaises du 21e siècle sont des héritages de cet enfermement dans un mythe utopique et parfait qui est celui de notre devise républicaine liberté, égalité, fraternité, même si la fraternité arrive un peu plus tard en 1792. Je suis un homme de source. Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase d'André Breton. Elle gise encore là les traces de l'étincelante armure. Nous sommes des hommes de traces. Je pense qu'un historien ne peut pas travailler sans source. Je suis très, très attentif et soucieux de retrouver un air du temps à propos des époques sur lesquelles je travaille. Le juste climat. Je ne suis pas l'homme de la vérité historique qui n'existe pas, on le sait bien, mais l'homme de la justesse. Et cette justesse, on ne la trouve qu'à force, je dirais, de s'imprégner des archives. Ce livre, Sept jours, la France entre en révolution, a été construit en grande partie à partir de journaux inédits de députés de la noblesse ou de tiers-états. De correspondances, il en existe beaucoup qui, pour une grande part, n'ont pas encore été vues. De rapports, d'intendants, parce que je sors, évidemment, de cette salle du jeu de paume ou de cette salle des états généraux et j'essaye de montrer quelle est la situation dans l'ensemble du royaume en juin 1789. Et c'est une situation où le peuple est sur le point d'entrer en insurrection. Le climat est détestable pour des raisons qui ne sont pas seulement des raisons politiques, mais qui sont des raisons économiques, crise frumentaire, crise du pain, le prix du pain n'a jamais été aussi haut qu'en juin 1789, et crise fiscale. Et donc, crise fiscale que la royauté n'arrive pas à résoudre. parce que j'accorde une grande place. On ne peut pas comprendre un événement tragique si on ne le regarde pas des deux côtés. C'est-à-dire, non seulement du côté de la Révolution, mais aussi du côté de ceux qui se sont opposés à la Révolution, c'est-à-dire la noblesse, le roi, ses conseils, la famille royale. Ça, c'est absolument essentiel. Et c'est ainsi que j'essaie de dresser un portrait aussi complet que possible de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de Necker, son principal ministre et de beaucoup d'autres. Je pense qu'il est essentiel de faire le tour de son objet si l'on veut en comprendre toute la tragédie et toute l'intensité. Donc, le travail sur les sources, et j'ai trouvé beaucoup de choses aux archives municipales, à la Bibliothèque des municipales de Versailles, aux archives nationales qui n'avaient pas été vues, le travail sur les sources est, à mon avis, essentiel. Vous savez, le diable est dans les détails et j'aime beaucoup les détails. et j'aime beaucoup les détails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada